L'objectif de l'enseignant, c'est de donner un outil pour s'approcher au mieux du vrai, du juste, du bon et du beau. On va dire, mais attends, le beau c'est l'esthétique, c'est les arts, etc. Ben oui, je reviens donc à la définition première, la philosophie, elle est au sommet de toutes les disciplines cognitives. C'est elle qui permet d'ailleurs de faire une unité là-dedans et qui permet de donner du sens à l'ensemble. Qu'est-ce que l'on reproche à la philosophie moderne, aux sciences modernes, à toutes les disciplines modernes ? Elle fractionne, elle découpe, elle tranche. Justement, le Henri Poincaré dont j'ai parlé tout à l'heure, il avait fait cette remarque alors qu'il était invité à une soirée où il y avait essentiellement des médecins. Il n'a pratiquement rien dit et on lui dit, cher maître, vous n'avez rien dit. Il dit, mais je n'avais rien à dire. Mais pourquoi vous n'avez rien à dire ? Parce que votre sentiment, vous l'exprimez de manière fractionnée. Votre intelligence ne fonctionne que pas à pas. Et moi, je préfère regarder les choses d'au-dessus. Comme s'il avait foutu une claque à chacun. Et puis, l'autre qui faisait semblant pour ne pas trop perdre la face, il dit, mais expliquez-vous, on ne comprend pas vraiment cette attitude. Et il a dit, bon, ben, voilà le problème, c'est que moi, je cherche du sens. Non pas pour me rassurer, mais pour me dire que la raison dont je me sers pour comprendre est assujettie à une seule expression qu'on ne trouve nulle part en philosophie. La signifiance. Tout le monde un peu comme ça, embarrassé et tout. Il dit, et je ne connais personne à mon époque, sauf quelques paysans qui sont dans ce cas-là. Ils observent d'abord et ils appliquent cette chose simple. Pourquoi le créateur nous a-t-il munis de deux oreilles et d'une seule langue ? De nouveau, il les mettait un petit peu sur le grill. A savoir, vaut mieux écouter deux yeux. Vaut mieux regarder que parler. C'est pourquoi il dit, je préfère ne pas parler, je m'instruis en vous écoutant. Et avec cela, comme il était habile, dialecticien, il a réussi à remettre la paix. C'est-à-dire en disant, je préfère m'instruire en vous écoutant que continuer à vous massacrer parce que vous le valez bien. Publicité, parce que vous le valez bien. Alors, ça sert à ça. La philosophie, c'est avoir un outil tout terrain, à tout moment, surtout quand on est dans la situation périlleuse. On ne sait pas où on en est. Il y en a beaucoup qui disent, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais ils ne pensent pas un instant qu'il y a des choses, des modèles qui existent ailleurs et qu'ils n'utilisent pas. Donc ces gens-là, il leur faut de l'aide. Il faut leur rappeler quand même que s'ils ont une cervelle, une sensibilité, il faut les mettre en œuvre. La philosophie sert donc à apporter ce complément qui permet de passer d'un point de vue à un autre, soit horizontalement, soit verticalement. C'est-à-dire du point de vue du principe, on dit, voilà, je viens de perdre quelqu'un qui m'était cher. Cette disparition est subite, inattendue, catastrophique, etc. Si on ne s'élève pas, on ne sortira pas de là. C'est comme le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est tellement compliqué, c'est tellement toujours le même mur que l'on voit, mais avec des angles, etc., qu'il n'y a aucun moyen, objectivement, de sortir de là. Il y a deux possibilités, dont une qui n'est pas vraiment praticable, c'est creuser. Il faut d'abord creuser vers le bas, et ensuite d'un côté ou de l'autre, mais on ne sait pas quelle est la dimension du labyrinthe. Et l'autre, à l'inverse, c'est s'élever. C'est cette fameuse histoire mythologique de qui ? Icare. En anglais ? Icare. Icare, c'est-à-dire je fais attention. Voilà, c'est tout. Ça dit, faites attention à ce qui est au-dessus, au-dedans, à l'extérieur, à tout ça. C'est cette chose-là qui va vous faire du bien. Comme tout le monde, ou quasiment tout le monde, il m'est arrivé d'être dans ces situations-là, et le meilleur qu'il y a lieu de faire, c'est retourner dans la nature, aller se promener. Quelquefois, c'est insupportable. On voit le soleil qui brille, c'est comme une injure. On entend les oiseaux, c'est comme s'ils nous insultaient. C'est terrible. Mais il faut tenir minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à avoir quelques années pour que les choses s'apaisent. Les anciens disaient, le temps est un grand médecin. C'est vrai. Après, ça n'est qu'un souvenir, on se dit, j'ai survécu. Et on se retrouve avec cette fameuse phrase d'un célèbre zozo allemand, Nietzsche, qu'est-ce qu'il disait, Nietzsche, à propos des épreuves ? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà. Sous-titrage ST' 501